Bonjour alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette d'entrée pour Pâques donc dans nos empreintes oeufs et ça ça va s'appeler les oeufs surprise alors il nous faut un avocat mon Tornado donc vous le connaissez il a sa petite télésoreuse à herbe et il a aussi ses couto ce qui permet de de hacher tout ce que l'on veut sauf du chocolat alors vous pouvez faire comme là on peut faire un guacamole d'ailleurs avec l'avocat on peut aussi faire des rillettes de sardines on peut hacher bien entendu les oignons l'ail toutes ces choses là on peut vraiment y mettre beaucoup beaucoup de choses je mets même mes noisettes pour les hacher mon parmesan je mets vraiment plein de choses dedans alors là nous avons des miettes de crabe c'est juste une boîte je vais mettre mes miettes mon avocat et je vais hacher tout ceci je vais y ajouter un petit peu de piment d'espelette un petit peu de piment doux pour bien relever tout ça du sel une pincée de sel du poivre non j'enlève le couvercle ça va beaucoup mieux à chaque fois que j'enlève le couvercle quand je retire le couvercle je trouve que le poivre coule beaucoup mieux je vais y ajouter ma mayonnaise donc c'est une minute de cuillère à soupe à peu près 1 on n'était pas trop et maintenant quelques coups comme ça c'est une belle petite mousse en principe il faut un zeste de citron vert et j'ai un petit peu zappé sur ma liste de courses donc j'en ai pas mais ça sera beaucoup plus parfois parfois parfumé là donc j'ai du jus de citron vert par contre en petite fiole j'ai mis la moitié d'un de l'équivalent d'un jus de citron donc ça fait un jus de citron vert c'est à peu près 40 g donc là j'ai mis 20 g de jus et je vais y mettre mes feuilles de gélatine que j'ai réhydraté pendant 10 minutes dans le dos et là je vais mettre au micro ondes très peu de temps 6 à 10 secondes c'est tout voilà vous voyez j'ai mis 7 secondes à peu près c'est bien dilué maintenant je remets dans mon tornado je remise tout ça et voilà une belle petite mousse maintenant je n'ai plus qu'à remplir mes empreintes donc alors maintenant je vais remplir en principe j'en ai à peu près la moitié 1 donc si vous voulez le double et ben vous savez ce qu'il faut faire vous multipliez tout par deux donc la petite spatule vous l'avez tous maintenant quand même ma belle petite spatule alors bien plat parce qu'après on va souder les oeufs donc là je vais mettre une petite heure au congélateur pour que ça se démoule bien et pendant ce temps là on va préparer l'autre garniture maintenant je vais vous préparer la garniture alors est-ce que vous connaissez mon économe il est vraiment extraordinaire vraiment vous pouvez faire tout même les poivrons ça c'est plus bien et ça permet que ça c'est plus digeste il est plus grand c'est vraiment génial le pot de chiron et je vais me servir de ma petite mandoline compact faire des petites tagliatelle donc vous avez vu j'ai un gant anti coupure qui est vraiment génial parce que parce qu'on se coupe pas tout simplement c'est vraiment extraordinaire ce gant donc maintenant je vais les retrouver dans leur longueur et ça ça va me servir à faire le nid donc vous voyez ça nous fait de fines tagliatelle mais pour l'instant si je veux faire un nid ben je ne peux pas parce qu'elles sont trop rigides donc je mets mes carottes dans un récipient de bicelle pour mon appareil amicilide je vais y mettre du vinaigre balsamique blanc il est extraordinairement bien bon il est sur notre boutique Guy de Marles il est vraiment très très bon je vais en mettre un filet je vais mettre sel, poivre et huile et je vais laisser ça à peu près une heure et demie dans mon en faisant le sous vide alors si vous n'avez pas ma machine vous pouvez l'acheter déjà une mais sinon mettez la veille pour que les carottes, les tagliatelles de carottes soient bien ramenées alors comment ça marche voilà il suffit de le mettre en contact avec la pompe alors sur le site ou par mois vous pouvez vous procurer il y a plusieurs offres il y a des offres à 843 je crois il y a 3 offres la pompe en elle même elle est aux alentours de 200 euros et donc là il est intelligent il va lui même estimer le temps de mise sous vide qu'il faut pour la quantité qu'il y a dans le récipient alors ce que j'ai trouvé j'ai un oignon qui est là depuis un vrai moment d'ailleurs je l'avais complètement oublié j'ai de la sauce tomate j'ai de la viande là c'est depuis 4 jours même une copiade de goût j'ai de la salade donc ça y est il s'est arrêté j'ai de la salade qui est là depuis un vrai moment aussi bien moins qu'un jour elle est toujours impeccable et vous voyez on ne peut plus ouvrir une fois que c'est sous vide vous ne pouvez plus ouvrir du tout donc ça accélère tout ce qui est marinade même là on va arriver au beau jour avec les barbecues etc ça accélère vraiment les marinades vous économisez du temps de l'argent vous avez toujours des produits frais j'ai de la purée aussi dans mon autre réfrigérateur je n'ai pas pensé aller la chercher ça vous permet de vous préparer de préparer vos plats pour la semaine c'est vraiment extraordinaire cette mise sous vide voilà maintenant on va attendre et on fera le montage alors une heure est passée donc je peux les démouler ils vont bien ils ont pris un petit coup de congélateur maintenant je vais les souder le bord regardez comme c'est beau ça va nous faire des petits yeux sur leur nid vous pouvez en laisser des demi si vous voulez voilà tout simplement après je les laisse un petit peu qu'ils décongèlent bien sûr on ne va pas manger des glaçons alors voyons voir les carottes voilà ça se voit tout de suite elles sont toutes toutes molles elles sont plus du tout rigides ça va être parfait maintenant on va se faire un petit nid alors j'y mets mon oeuf il y a des visées bobos voilà un petit peu de coriandre et le tour est joué je vous souhaite une belle journée au revoir Laurent Oui l'idée elle seîne elle se représente elle se Fazer palip real le pain elle, elle est